Musique Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur ce plateau de Tribune des Stars. Et oui, vous savez très bien, cette émission recherche les stars pour vous et vous les propose tous les samedis sur la télévision préférée de toute la jeunesse et bien sûr de tous les yeux, on ne vous oublie pas, groupe Evasion Guinée et Evasion TV. Aujourd'hui spécialement, nous sommes avec bien sûr celui que moi j'aime bien appeler le Lyric Man, voilà un tout petit peu compliqué le Lyric Man. Lui c'est bien sûr Abdel Djamar sur vos antennes d'Evasion Guinée. Encore une fois, bienvenue à vous. Bonjour ou bonsoir Abdel. Bonjour, bonsoir à tout le monde, bonne soirée à toi et bonsoir à tous les fidèles. Téléspectateurs d'Evasion Guinée, donc moi je te souhaite encore une fois la bienvenue sur ce plateau et j'espère que ça va être chaud bouillant parce que c'est, voilà, c'est 30 minutes de talk show sur ce plateau. D'abord tu vas te présenter pour le plaisir de ces téléspectateurs qui nous suivent en direct. Ok, salut c'est Abdel Djamar, Reggae Man Guinée, résident de Guinée, j'ai sorti 4 albums et a participé à plus de 12 compilations en Guinée et sur le plan international et celui-là c'est Abdel Djamar. Il est là c'est Abdel Djamar et vous allez vous demander à toi, il y a l'incité, le mec avec la guitare, c'est celui qui va un tout petit peu aromatiser la partie quand il va s'agir bien sûr des acapellas avec disons une version acoustique. Abdel Djamar, parle-nous un peu de, disons de tes débuts dans cette carrière de musique. Bon, bon, moi depuis au départ, dans ma petite préfecture à Fria, je suis né, j'ai grandi tout ça, donc vraiment depuis ça, il fallait que je fasse la musique parce qu'il y avait un pic dans ma tête, donc il fallait que je dégage ça. J'étais au départ danseur, je suis venu, j'ai intégré... Danseur ? Danseur. Ça on ne le savait pas. Ouais, j'étais danseur, je suis venu à Conakry, après j'ai intégré le groupe qu'on appelait BCI de Dixim, dans les temps, c'était des gars qui dansaient tout ça, donc je m'étais dit que mon message ne passait pas, il fallait plus partir dans la musique, dans, comment on appelle, là c'était les gestes et les trucs, tout ça. C'était la danse ? Danse, tout ça. Donc moi je n'étais pas trop fort dans le sacre, donc il fallait que je m'exprime autrement. Donc c'est ainsi que j'ai intégré le groupe, j'ai formé le groupe avec mon ami, qu'on appelle Digore, Diguey Digore, qui est en Angleterre aujourd'hui. On a formé les libres avocats, c'était le rap en ce moment. Le rap ? Ouais, on a fait du rap. Quelle transition, hein, le rap pour le régler. Ouais, 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 mais il faut quand même végéter d'abord avant de trouver sa vraie voix, quoi. Donc maintenant on a végété, on a tourné partout, donc jusqu'à ce que, comment on appelle, on a vu notre voix. Et après la sortie de mon premier album, mon premier album, parce que je m'étais séparé de mon ami, lui, il était plus dans les boîtes, il était plus Diguey que Rateur, tout ça. Donc moi j'ai continué mon premier album, après je l'ai sorti dans la plus grande difficulté au monde, donc maintenant je l'ai sorti, et c'était ça que j'ai continué sur cette voix, quoi. Eh oui, t'as continué sur cette voix, mais on va parler un tout petit peu du premier titre que t'as eu à écrire, ou bien tu l'as pas écrit, tu t'es levé un matin, t'as dit, attends, je vais faire ce titre, et puis tu l'as fait ? Bon, non, bon, moi depuis que je chantais, je dansais plus tôt, je m'étais dit qu'un jour je serais chanteur, donc j'ai préparé la chose. On dit avant de connaître une chose, il faut, avant de faire une chose plus tôt, il faut essayer de la connaître, il faut essayer de la mûrir, essayer de l'éduquer en soi, de s'habituer à cette chose-là. Donc vraiment, j'ai essayé de carrer la chose petit à petit, jusqu'à ce que j'ai rencontré mon ami, on a fait plein de kermesses dans les temps, des schools d'un show à l'époque, tout ça, donc on a dansé, on a chanté partout. On représentait le lycée équipé, le lycée, je sais pas, j'ai oublié, le lycée privé, qu'on appelle Sacré-Cœur, tout ça, donc on était là, maintenant mon ami lui est parti, je me suis dit, c'était le rap, pourquoi n'est pas, comment on appelle, j'ai fait le premier album, est sorti en 2005, quand j'ai chanté tout le monde, il y avait des grands qui m'ont conseillé, la voix que tu as, c'est pas une voix rap, tu as vu, donc il faut essayer de faire une voix, comment on appelle, c'est une voix plutôt reggae, quoi, parce que ça, quelque chose que toi-même tu ne maîtrises pas, quoi, donc essaye de faire le reggae, quoi, parce que là, le message va loin, quoi, tu as vu, donc, j'ai essayé de... Tu as choisi le reggae pour mieux communiquer. Pour mieux communiquer, et que bon, le rap aussi, quand tu prends de l'âge, tu l'as, tout ça, tu peux pas, la guine, tu peux pas, souvent, t'as vu, non, donc... On peut pas être tout le temps en balaise, balaise et tout faire de... Donc, si tu te vois au père de famille, quelque part, que tu as un enfant, donc, tu peux dire, parce que les enfants, ils aiment le rap, quoi, t'as vu, non, Rastaman ne peut pas... Donc, on va aller un tout petit peu avec un titre que, disons, c'était les spectateurs et moi-même, nous aimons bien, voilà, dont tu vas nous faire un acapella, c'est bien sûr le titre Rastaman, Rastaman que les gens aiment bien, on va faire un tout petit peu un acapella, ensuite, on va venir avec d'autres questions. Ok, on va... Rastaman, oui, ça c'est le titre qu'on aime bien aussi, hein. Donc, on va faire juste le refrain et le premier couplet, quoi. Bien sûr, oui, bien sûr. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 Eh oui, Stra, oui. Franchement, on a bien aimé, disons, ce Taka Pella, Rastamantona et tout. On va partir avec le nombre d'albums que Abdul Jabbar, il a sur le site. Moi, je connais bien l'album Le Bas Peuple. Donc, reste à savoir si c'est le premier ou... Non, Le Bas Peuple, c'est le deuxième album. Mon premier album, je vous dis les dates, les jours, tout ça. Le premier album est sorti en 2005. C'était le 17 juillet. 17 juillet 2005. 2005, oui, on parlait du Peuple. Le deuxième album est sorti le 4 novembre. Ça s'appelait Le Bas Peuple. OK. Et, comment vous t'alliez, ça, on sitme ici. OK, juste à côté. Juste à côté. Ça, c'était en 2007, le 4 novembre. Le troisième album est sorti en 2008, le 11 mai 2008, à la place de Roubanais. OK. Le quatrième est sorti le 28 février 2010. Le titre du troisième, parce que là... Changement d'esprit. Changement d'esprit. OK. Donc, c'est ça, un peu, mis à part les compiles, les featuring, tout ce qui s'en suit. Oui. On va revenir un peu avec les compiles et les featuring, avec tellement d'albums sur le marché, le Bas Peuple, changement de mentalité. D'esprit, d'esprit. Voilà, changement d'esprit, autant pour moi. Donc, Abdul, qu'est-ce que tu es source d'inspiration ? Comment est-ce que tu arrives à t'inspirer et à écrire tes paroles ? Est-ce que tu te dis, bon, je vais prendre du thé ou carrément, je vais prendre une cigarette ? Parce que la plupart des chauffeurs, c'est la cigarette ou bien carrément, je me mets à l'alcool, je vais m'inspirer. Comment est-ce que tu te dis ? Bon, bon, ça dépend de chacun de nous. Donc, moi, je m'inspirer de tout et de rien. T'as vu, même là, on peut parler de tout. Ah oui, c'est sûr que même là, on peut parler de tout. Bon, attendez, on va le faire, puisqu'on est là. On est là. On est là. Donc, bon, la musique, comme je vous l'ai dit, c'est un truc qui est à moi. Donc, il faut que je dégage cette chose. Je ne peux pas l'expliquer parce que, moi-même, je ne peux pas apprendre quelqu'un à chanter. T'as vu, non. Donc, c'est quelque chose qu'on n'a pas pris à l'école, qu'on n'a pas pris dans la rue, des trucs comme ça, dans les streets. Donc, les trucs arrivent. Donc, vous savez, aussi bon qu'on soit à l'école, un bon professeur, c'est celui qui peut extérioriser ce qu'il a déjà dans la tête. Moi, je ne peux pas tout enseigner la musique parce que la musique, elle est venue vers moi. Donc, il faut que je communique avec elle comme ça. Donc, je n'ai pas fait l'école de la musique, quelque chose comme ça. Donc, c'est la voix qu'elle a. Donc, je chante. Tout ce qui vient dans ma tête, je sors. Donc, c'est inexplicable un peu. Donc, la musique, je le fais et je suis là. Et forcément, tu as des références. Oui, ça, c'est sûr. Parce que moi, au début, c'était rap, 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 rap. J'aimais le rap. Mon ménage, un oncle qui a quitté le Liberia. Depuis que je n'étais pas né, il est venu. On l'a mis dans ma chambre. Donc, ce monsieur, il a fait des années plus de 20 ans. Moi, j'étais encore au collège. Je n'aimais pas du tout le reggae. Donc, il est venu avec les trucs de Peter Toch, de Bob Marley, Adjaman, et tout ce qui s'envoie. Donc, chaque fois, il m'avait saoulé du reggae. Donc, chaque fois, j'étais devenu anglophone. Donc, j'ai tellement écouté le reggae que c'est parti. Donc, tes références, c'est Bob Marley, Peter Toch ? Les anciens, parce que pour moi, c'est eux qui font du vrai reggae. Le rousse. Le rousse. Mais pourquoi le reggae, Abdoul ? Parce que là, je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi le reggae, pour mieux communiquer. Pourquoi ce genre musical, pourquoi tu n'as pas choisi la mamaya, ou carrément le dancehall, ou autre chose. Bon, vous savez, le reggae, c'est une mère et une grand-mère, quoi. Tu comprends ? Donc, le reggae a donné naissance à beaucoup de choses. Dancehall, ragga town, raga, tu as vu, reggae, tout ça, quoi. T'as vu, tout ça, c'est les dérivés du reggae. Vous comprenez un peu ? Donc, c'est un peu ça, quoi. Donc, c'est des trucs qu'on maîtrise un tout petit peu, quoi. Donc, c'est des fistons de reggae, quoi. Bon, c'est des filières de reggae qui sont un peu festives, quoi. Même en temps de guerre, tu peux faire du dancehall. Donc, tu ne peux pas faire la politique. Tu ne peux pas chanter politique et faire du dancehall, quoi. Parce que ça ne peut même parler, quoi. Tu vois, dancehall, c'est un truc festif. Les gens ne font pas qu'autant. Tu essayes de les aimer le reggae, de les faire bouger, d'oublier un peu leurs trucs. Bon, le reggae, c'est un truc instructif. Vous comprenez ? Donc, le reggae, c'est pour cela que c'est une musique, une mère qui ne va jamais mourir. Donc, depuis, ça fait plus de 70 ans maintenant, je ne sais pas quelle année, on fait du reggae, quoi. Tu as vu, non ? Donc, il y a un truc qui ne va pas mourir, quoi. Tu as vu, non ? Je ne veux pas parler de la mamaya. Tu sais, c'est différent. Je ne veux pas parler de la mamaya. Non, mais on va parler de ça un peu. Là, il y a un peu, disons, le reggae-con, comme tu l'as vu, le dancehall. Mais ça, ce n'est pas la mamaya. Ça, ce n'est pas la mamaya. Ah, d'accord. Donc, ça veut dire que tu as un jardin. Tu as un jardin. Moi, je fais du rousse, quoi. Je fais du rousse. Ça, c'est un truc spirituel. C'est un truc sain. C'est un truc, tu as vu, non ? Donc, tu n'as aucun mauvais ingrédient dedans, quoi. Donc, c'est un truc simple, quoi. Et puis, instructif. Moi, j'aime conseiller la population. J'aime dire la population, mobilisons-nous. Je suis un leader d'opinion. Donc, j'aime rassembler la population dans ce truc-là, dans ce reggae que moi, je fais. Le reggae en galerie. Voilà, tout ça. Donc, j'aime ça. Bien cause, ce n'est pas seulement la politique, ce n'est pas seulement le truc. Donc, il faut parler de beaucoup de choses. Il faut parler de l'amour. Ce n'est pas seulement l'amour entre l'homme et la femme, mais l'amour aussi entre les hommes, entre nous, quoi. Hommes, femmes, tout ce qui s'ensuit de la population, malgré tous les différents qui sont là entre nous. Donc, il faut qu'on se ferme entre nous, quoi. Donc, tu as vu. Donc, c'est de ce reggae, là, moi, je te parle, quoi. Ok. Ce reggae qui compte, ce reggae qui va jusqu'au fond. C'est vrai que tu chantes tout. C'est pourquoi même dans ce titre, tempéré, tempéré, donc, voilà. Moi, j'aime bien les acapellas. Je suis comme ça. Parce que j'aime bien t'avoir un live juste à côté de moi. Pour tous ceux-là aussi qui voudraient parler ou carrément poser des questions à Abdou Djabar, vous pouvez appeler au numéro qui s'affiche tout au bas de votre petit écran. On va aller avec cette acapella de Tempéré. Oui, juste ça, la même chose. Oui, la même chose. Tempéré n'a gui de Tempudo. On n'a gui de Tempudo. Moi, j'aime bien les acapellas. Hé, 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 hé. Raps au fond. Ah, 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 ah. Tempéré n'a gui de Tempudo. On n'a gui de Tempudo. Moi, j'aime bien les acapellas. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501